alors bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire sur la pédagogie par projet qu'on organise donc avec notre partenaire clé internationale que je remercie et donc moi je m'appelle marguerite biquel et je suis la coordinatrice nationale des alliances françaises ici aux états unis ce webinaire s'inscrit donc dans notre plan d'action de formation continue pour les enseignants des états unis mais également du canada et de la caraïbe anglophone et puis c'est un projet qu'on a voulu ouvrir à toutes les amériques et donc on accueille beaucoup de nationalités aujourd'hui et je m'en réjouis donc ce webinaire est un le premier d'une série de webinaire qu'on organise donc avec nos partenaires clé internationale donc la thématique d'aujourd'hui c'est enseigner le fleu avec les projets on aura également le 12 mai les contenus multimodaux d'odyssée le 20 mai un webinaire sur la phonétique et le 26 mai un webinaire sur la pédagogie par projet à nouveau donc voilà je présente également rapidement donc les la thématique donc c'est enseigner le fleu avec les projets la pédagogie de projet c'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose que vous connaissez tous de la démarche actionnelle dans le cadre européen commun de référence et dans cette présentation donc il sera question de rappeler en quoi le projet respecte l'approche mise en avant par le cadre européen et puis nous montrerons bien sûr des exemples très concrets à réaliser dans vos classes donc avec vous aujourd'hui deux intervenants donc j'ai le plaisir d'accueillir magali bufern qui après des histoires des études d'histoire de l'art s'est orientée vers l'enseignement du fleu et a obtenu un master en didactique du fleu à l'université de la sorbonne nouvelle et depuis elle a renseigné dans les alliances françaises del jadida halifax et washington dc et depuis 2015 elle est établie à montréal où elle enseigne le français langue seconde à l'université de montréal et maguil bonjour magali et bienvenue et son deuxième présentateur donc collègue présentateur c'est valmir mike rodriguez qui est enseignant de français langue étrangère depuis plus de 15 ans dans le réseau des alliances françaises et il est titulaire d'un master en didactique des langues de l'université blesse pascal à clermont ferrand il est également formateur de formateur d'elf d'alf et puis il est également coordinateur pédagogique des alliances françaises du guatemala je cède donc la parole à mes à mes collègues de chez clé et je vous souhaite à tous une très bonne présentation n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat et à nous faire part de tous vos commentaires merci beaucoup marguerite bonjour à tous ou bonsoir cela dépend d'où vous êtes basé donc merci beaucoup d'être là merci beaucoup tout d'abord au réseau des alliances françaises des états unis merci beaucoup à marguerite et aux collègues des alliances françaises du canada et des caraïbes pour l'opportunité d'ouvrir cet atelier à toutes les amériques mais je sais que il ya des professeurs d'enseignants qui sont connectés même d'ailleurs d'asie et et d'europe donc comme bienvenue à tous et à toutes je remercie également à tout toute l'équipe de clé international à la collaboration de notre équipe notamment de philippe liria le responsable de l'équipe pédagogique responsable de l'amique du nord et également à mes collègues elsa elsa carré responsable de clé international au niveau du mexique et de l'amique centrale à résident rizzi responsable du cône sud qui est aussi partagé avec philippe liria et finalement à mon collègue louis anti le responsable du canada pour clé international voilà donc je voudrais très rapidement laisser la parole à ma collègue elsa carré responsable de clé international pour le mexique bienvenue à tous et à tous merci beaucoup oui ah oui merci beaucoup oui bienvenue à toutes et à tous je suis elsa carré gérante clé international pour le mexique et l'amérique latine je suis ravie de pouvoir aujourd'hui il semble que vous êtes beaucoup connectés de toutes les amériques merci beaucoup merci beaucoup à marguerite à tout le réseau des alliances françaises donc nous sommes plusieurs de l'équipe mexique amérique centrale aujourd'hui avec vous pour répondre à vos questions dans le chat notamment michael et stéphane et à la fin de la formation nous vous mettrons le lien pour demander vos attestations voilà un grand merci et très bonne formation alors je vais prendre la parole donc encore une fois merci marguerite de nous recevoir avec mon collègue valmir on est vraiment très content de pouvoir faire cette présentation sur la pédagogie de projet parce que on va le voir le projet c'est vraiment quelque chose qui relève de la pédagogie active et qui est extrêmement important pour l'apprentissage d'une langue étrangère d'une langue seconde je suis aussi particulièrement touchée parce que moi ça fait une dizaine d'années que je suis en amérique du nord et donc j'ai travaillé à l'alliance français de washington notamment aujourd'hui je suis au canada donc je vais peut-être apercevoir d'anciens collègues dans les petits carrés zoom donc voilà merci beaucoup on va commencer tout de suite je vais commencer à partager mon écran et montrer la présentation powerpoint puis après je vais laisser la parole donc à mon collègue et coauteur de la méthode odyssée de niveau a2 valmir oui je voulais rajouter également si vous avez des questions n'hésitez pas vous avez un chat vous allez vous avez l'accès au chat on va se faire un plaisir de vous répondre je peux pas garantir on va répondre vraiment à toutes les questions parce qu'il ya pas mal de monde mais on va faire notre maximum donc je vais partager mon écran voilà donc comme j'allais dire on va parler de la pédagogie de projet comment déjà pourquoi est-ce que c'est important de réaliser des projets en classe de feu et puis comment on peut faire ça donc on va aussi parler de la réalisation du projet que ce soit en présentiel ou bien à distance parce que on le voit bien depuis plusieurs mois l'éducation l'enseignement à dix ans prend de plus en plus d'importance alors c'est voilà ça marche toujours bien celle qu'on doit présenter alors le plan rapidement on va voir un petit peu un cadre théorique qu'est-ce qu'on appelle un projet en classe de fleu on va voir ensuite que c'est une réponse parfaite à l'approche actionnelle qui est prônée par le cecr le cadre européen de référence pour les langues que la plupart de vous j'imagine connaît déjà et puis on va voir deux mises en pratique vraiment concrète pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble un projet en classe de fleu et comment on peut le mettre en pratique le dans le premier exemple je vais plutôt vous montrer quelque chose en à faire en présentiel et dans le deuxième exemple ce sera plutôt en ligne ce sera valmir qui vous présentera ça puis on fera une petite conclusion assez rapide et vous aurez accès aussi à une médiagraphie avec différentes sources qu'on a utilisé pour cette présentation donc tout d'abord une définition un petit peu du projet en classe de fleu et puis le cadre théorique donc pourquoi c'est intéressant de faire des projets en classe de fleu parce que l'apprenant il agit c'est à dire que l'enseignant n'est pas là juste pour déclamer des savoirs déclaratifs ou donner un cours de langue mais il est là plutôt comme facilitateur où il va donner des clés à l'apprenant qui lui va réaliser vraiment une tâche l'apprenant donc il devient tout à fait acteur dans son apprentissage évidemment et puis la classe est vu ici comme une entreprise collective c'est à dire que on va stimuler au maximum la collaboration l'entraide entre les apprenants on peut appeler ça une sorte d'apprentissage coopératif comme je l'avais dit dans le cadre d'un projet l'enseignant ça devient un guide ou un facilitateur un médiateur parce que on verra que dans un projet ça se peut que les apprenants ils doivent prendre des décisions et puis ça se peut que des fois ils ne soient pas d'accord entre eux et donc là l'enseignant est vraiment là pour faire le médiateur et puis aussi l'animateur donc comme on l'avait dit le projet c'est vraiment une réponse parfaite au CECR à l'approche actionnelle qui est prônée par ce texte je vous ai mis ici une petite citation c'est très théorique mais je pense que c'est une très bonne base pour après un petit peu comprendre les objectifs et les tenants les aboutissants du projet en classe de FLE donc la perspective privilégiée ici est très généralement aussi de type actionnel en ce qu'elle considère avant tout l'usager et l'apprenant d'une langue comme un acteur social ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières donc là on va voir un petit peu qu'il n'y a pas seulement la langue dans le projet qui est importante dans des circonstances et des environnements donnés c'est-à-dire que le projet reste tout à fait cadré on n'est pas là à dire aux apprenants écoutez vous allez réaliser une vidéo sur la nourriture non ils vont vraiment être guidés de A à Z donc c'est un environnement donné et à l'intérieur d'un domaine d'action particulier car on va le voir très concrètement après il y a vraiment des objectifs que ce soit des objectifs communicatifs langagiers à respecter dans le projet parce qu'on garde vraiment l'idée d'une approche pédagogique donc comme je vous avais dit ce qui est merveilleux aussi dans le projet c'est qu'on va travailler sur trois types de savoir particuliers donc pour aller vraiment jusqu'au bout de ce projet l'apprenant il va développer d'abord des savoirs des savoirs déclaratifs on pourrait dire un petit peu les compétences linguistiques que ce soit la grammaire le lexique et la phonétique donc il va devoir mobiliser tous ces savoirs pour réaliser des sous-tâches donc là vraiment l'enseignant pardon va les guider vers ces sous-tâches qui vont être vraiment intelligemment intelligemment décidées et mises dans un ordre particulier par l'enseignant pardon pour aboutir au projet final il va l'apprenant va aussi devoir avoir recours à un savoir-faire c'est à dire comment je les réalise ces tâches donc comment je vais piocher dans mes compétences linguistiques pour pouvoir réaliser la tâche et puis bien sûr le savoir-être qui est très important donc l'apprenant il va aussi développer beaucoup de savoir-être pour réaliser ce projet notamment l'autonomie ce qu'il faut voir ici c'est que comme je vous avais dit l'enseignant devient un facilitateur c'est à dire que l'apprenant va pouvoir prendre de l'indépendance par rapport à son enseignant et c'est ça qu'on recherche puisqu'on veut faire de l'apprenant un locuteur du français à l'extérieur de la salle de classe donc c'est vraiment le projet c'est une sorte de répétition du vrai monde si je peux le présenter comme ça la coopération aussi parce qu'ils vont travailler en groupe l'entraide qui est très important et puis on le voit bien aussi que quand on parle une langue étrangère quand on est un petit groupe on s'entraide aussi pour réaliser la performance ou le projet donc c'est vraiment des notions très importantes la négociation admettons vous vous faites un projet avec des petits groupes de trois ou de quatre il ya des apprenants qui ne sont pas d'accord sur des choix dans le même groupe eh bien ils vont négocier et ce qui est intéressant ici c'est que quand ils vont négocier quand ils vont dire moi je ne suis pas d'accord parce que là ça va développer des actes de langage très intéressants qui et ils vont devoir faire appel à à plus de savoirs communicatifs qui ont été vus en classe ou pas parce que pourquoi pas l'enseignant peut aussi enseigner de nouvelles choses qui n'ont pas encore été vu en classe pendant le projet et puis aussi ça va développer l'initiative à l'apprenant il va devoir quand il va présenter son projet il va devoir prendre des initiatives alors je vais vous demander un petit peu votre participation donc on va je vais vous demander de prendre quelques minutes pour réfléchir selon vous parce que j'imagine que parmi vous il y en a peut-être beaucoup qui ont déjà fait des projets plus ou moins long dans vos classes je vais vous demander un petit peu de me répondre à la question est quels sont les avantages de faire un projet en classe de fleurs donc je vais vous demander d'écrire dans un nuage de mots donc balmyr je pense va mettre le lien internet ou sinon je peux le remettre moi même alors donnez moi une petite minute voilà donc je vous ai mis un lien internet dans dans le chat je vais vous demander de vous de cliquer dessus ça va vous amener vers cette page donc ce site internet answer garden point ch et je vais vous demander d'écrire votre réponse ici donc quels sont les avantages du projet en classe de fleurs donc par exemple vous pouvez répondre l'interaction le travail en autonomie donc inscrivez votre réponse ici vous pouvez commencer dès maintenant et on va un petit peu comparer les réponses voir un petit peu ce qui est le plus populaire donc quand vous allez voir les mots apparaître au plus les mots vont apparaître en gros au plus en fait ça veut dire qu'ils vont être cités deux fois donc je vais vous laisser entrer votre mot je vais rafraîchir voir voilà donc il y a déjà beaucoup de mots donc les avantages la variation la coopération c'est en la vie l'application pratique tout à fait ça c'est très important d'écouter vous avez vu dans la classe le futur simple donc là on va demander dans le projet d'exprimer une situation dans le futur des adjectifs c'est une application pratique la motivation exactement et je vais en parler un petit peu après n'hésitez pas à faire que le projet sera amusant sera sympathique pour vos étudiants parce qu'on apprend tellement mieux dans une atmosphère amusant intéressante plus d'autonomie du dynamisme interculturalité tout à fait si vous avez des classes de fleurs avec différentes nationalités représentées chacun va apporter un petit peu sa manière de voir l'immersion le lien social tout à fait le travail en équipe du je vais rafraîchir il y en a plein je vais l'évaluation formative oui alors ça ça pourrait être aussi de l'évaluation sommative je voulais vous en parler un tout petit peu lors de la conclusion mais oui travail en équipe application pratique dynamisée l'apprenant auto évaluation oui pourquoi pas vous pouvez faire en termes d'évaluation le projet c'est très très ouvert c'est vraiment à l'apprenant à l'enseignant de décider est-ce que ça va être une évaluation formative une auto évaluation ou une sommative c'est très ouvert bien social plus d'autonomie être autonome le mot autonomie revient beaucoup et puis l'idée de d'être ensemble de lien social très bien écoutez merci beaucoup pour ces réponses c'est très intéressant alors on va revenir à la présentation donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse évidemment moi je reprends mais je vais reprendre des choses que vous avez déjà énumérées bien sûr stimuler le travail en équipe c'est tellement important j'imagine que vous le voyez dans vos classes apporter de l'amusement les faire réaliser une production concrète qui est bon pour la motivation et la confiance en soi ça je pense que c'est très important une fois que le produit est réalisé ça va évidemment générer de la fierté de la confiance en soi imaginez des niveaux débutants qui n'ont pas encore beaucoup eu d'occasion de montrer leurs compétences en français et bien là ils vont vous dire j'ai réalisé toute une vidéo en français j'ai réalisé un prospectus de ma région tout en français un blog peu importe ça génère de la fierté et de la confiance en soi et dans sa possibilité son habilité à parler français c'est très important ça peut être fait en classe ou hors de la classe donc ça on va le voir on va en parler un petit peu plus avec nos deux exemples ça peut avoir une durée variable ça c'est très important quand vous entendez le mot projet ça se peut il y a une croyance qui voudrait dire un projet c'est quelque chose d'énorme ça va demander des heures et des heures d'éclat non un projet peut être réalisé lors d'une classe c'est pas obligatoirement quelque chose de très long c'est très flexible le projet laisser un espace de liberté où les apprenants font des choix donc on en a beaucoup parlé avec l'autonomie et faire travailler l'interaction orale et écrite donc là dans le projet on est vraiment dans quelque chose de très intérêt excusez moi je prends un peu d'eau alors on va voir un petit peu là c'est une liste vraiment non exhaustive de projets qu'on peut faire en classe de FLE c'est juste un peu pour vous montrer que ça peut prendre vraiment des formes très une forme très large donc par exemple vous avez la simulation globale qui là j'ai envie de dire la simulation globale ce serait comme le projet porté jusqu'à son maximum donc juste pour dire ça moi j'ai eu de la chance d'en faire une fois dans une alliance française une simulation globale donc c'est vraiment comme un jeu de rôle votre classe entière devient un jeu de rôle donc moi c'était une classe avec des enfants des enfin des pré-adolescents je dirais et en fait on était au cirque donc chaque apprenant avait son personnage donc vous aviez le clown le présentateur et donc chaque classe c'était un petit peu la vie de ce cirque donc c'est un peu comme les sims si des gens connaissent donc là évidemment ça demande beaucoup de travail de la part de l'enseignant parce qu'il va baser ses cours, son cours de projet, sa simulation sur ce qui a été fait pendant la classe vraiment alors sinon à des niveaux vraiment plus abordables je dirais peut-être pour des étudiants d'Alliance française par exemple vous avez des sorties culturelles qui peuvent être bien donc si vous êtes à l'étranger, enfin je veux dire, c'est pas ça que je veux dire si vous n'êtes pas dans des régions ou des pays francophones et bien vous pouvez très bien faire des sorties par exemple dans des lieux qui auraient rapport avec les cultures francophones donc moi par exemple quand j'ai enseigné à Washington on a fait des sorties de musée où j'ai un petit peu axé ma sortie sur des artistes francophones par exemple ou ça peut être au restaurant, à la boulangerie, bon il y a beaucoup de possibilités des jeux de rôle, donc vous voyez un jeu de rôle ça peut être très rapide et ça peut prendre le temps d'une classe un journal de bord, donc là ce serait peut-être plus pour développer des compétences à l'écrit une vidéo, un blog, etc. ça peut même être un site internet donc il y a beaucoup, beaucoup de possibilités alors, donc comme je vous avais dit Valmir et moi-même, on va vous présenter deux exemples de projets très pratiques que nous avons pris donc de la nouvelle méthode de clé internationale qui s'appelle Odyssée donc pour l'instant, il y a le niveau A1 et A2 qui viennent de sortir mais le niveau B1 ne va pas tarder l'enregistration, si je peux le dire donc l'avantage de prendre un projet par exemple qui vient d'Odyssée c'est que parfois, il y a une autre croyance qui voudrait dire des niveaux très débutants, des niveaux A1 par exemple, n'ont pas les moyens de faire un projet et bien non c'est tout à fait possible de faire un projet au niveau A1 voire A1.1 ce qu'il faut ce qui est très important c'est de bien guider vos apprenants et de bien calibrer le projet donc l'avantage de prendre un projet qui vient d'une méthode c'est qu'il y a des gens il y a des pédagogues des professionnels qui vont vous donner vraiment un projet clé en main donc là, vous n'aurez pas peur parce que le problème d'un projet si vous voyez qu'il est trop difficile les apprenants ils vont rester ils risquent d'être un petit peu bloqués et si c'est trop facile et bien là, au contraire ils risquent de s'ennuyer un petit peu donc l'avantage de le prendre d'une méthode c'est que c'est vraiment clé en main et c'est pensé pour le niveau le niveau cible donc vous avez la mise en place donc on va le voir tout ça donc il y a une mise en place les modalités de travail aussi la durée chaque fois on va vous préciser la durée la typologie des activités l'approche actionnelle évidemment et l'exploitation des TIS des technologies pour l'enseignement donc on va voir tout de suite un petit peu comment on met en place un projet donc je vais laisser la parole à mon collègue Valmire je tourne la tête parce que mon écran est ici donc Valmire, je vais te laisser Merci Magali donc bonjour à tous alors donc là, on va répondre on va répondre les notions les notions évoquées donc tout à l'heure avec ma collègue Magali donc la première chose c'est donc la mise en place en fait les projets les projets qu'on propose donc dans la méthode donc au lycée donc la mise en place il y a donc deux éléments qui sont très importants ce que nous les auteurs quand on s'est réunis on s'est dit qu'il fallait donc deux choses importantes c'était les étapes les étapes qui sont qui sont présentées d'une manière précise et d'une manière claire donc si vous observez donc pour les projets il y a donc chaque étape avec des verbes d'action il y aura par exemple donc choisir il y aura donc répéter il y a donc préparer il y a donc regarder donc visionner donc les étapes dans les projets que nous allons donc vous présenter ce sont les étapes qui sont vraiment bien précises et détaillées une deuxième chose c'est donc la construction donc des consignes donc nous on a choisi donc de proposer des consignes qui sont très claires et des consignes qui sont bien précises donc c'est-à-dire donc les élèves donc ils verront donc des consignes qui sont à la fois donc assez courtes mais des consignes claires donc tout simplement des consignes précises un deuxième élément que nous avons donc que nous allons vous proposer tout à l'heure avec des exemples concrets c'est donc la modalité donc de travail donc nous donc on proposera donc des activités qui sont donc un binôme des activités qui sont aussi donc en petit groupe en grand groupe des activités donc en individuel donc en fait la variété des activités qu'on propose dans le projet de lycée ce sont vraiment des activités qui sont très variées un troisième point donc là par exemple vous avez donc choisir donc le thème vous avez donc le verbe donc d'action et vous avez donc la consigne donc faites des petits groupes ou en binôme ou en individuel ou lisez tout seul donc en fait ce sont vraiment des consignes qui vont faciliter qui vont donc donner comment j'irais qui vont faciliter tout simplement la réalisation de la tâche une autre chose importante donc là pour encore pour cette mise en place c'est donc des documents déclencheurs pardon Magali tu peux juste revenir en arrière s'il te plaît voilà merci Magali en fait ce qui est ce qui est vraiment très intéressant c'est que la mise en place donc du projet que nous on propose la première activité c'est toujours avec un document déclencheur que ce soit donc un support visuel que ce soit donc une vidéo que ce soit des exercices d'interaction donc rapide donc il y a toujours des documents déclencheurs qui vont donc donner des pistes justement qui vont préparer le terrain comme on dit pour justement pour qu'ils élèves puissent réaliser la tâche finale à la fin du projet donc merci Magali si tu peux juste avancer un tout petit peu pour les numéros 3 voilà donc tout à l'heure tout à l'heure donc Magali donc elle évoquait donc la durée effectivement donc les projets que nous proposons dans la méthode donc Odyssée ce sont des projets qui que vous pouvez donc utiliser donc en salle de classe c'est-à-dire donc en présentiel ou en distanciel à distance donc l'avantage c'est qu'en fait vous pouvez les projets qu'on propose donc vous pouvez non seulement commencer en présentiel c'est-à-dire en cours donc avec un apprentissage donc guidé avec votre présence pour guider donc les élèves et aussi continuer et finir donc à distance c'est-à-dire que soit vous choisissez de réaliser l'intégralité du projet en cours par exemple les alliances les alliances en cours françaises qui normalement proposent des cours de deux heures deux heures et demie parfois trois heures donc les professeurs donc vous vous aurez donc cette possibilité de commencer le projet en cours et finir le projet en cours tout ça pendant la même séance une deuxième possibilité que vous avez c'est ce que je disais tout à l'heure donc de commencer en présentiel et de finir en distanciel Magali merci alors là vous avez donc des exemples donc un exemple donc en concret pour la typologie d'exercice donc ce que nous avec les autres auteurs donc on a on a on s'est dit que c'était quand même bien d'avoir une variété donc d'activités donc ce que vous allez voir donc pour la réalisation des projets avec Odyssée c'est justement une variété trop importante d'exercices parfois il y aura donc des exercices à trous des exercices associés des exercices de repérage des exercices de QCM donc il y a vraiment une présence une typologie d'activités d'exercices qui est vraiment qui est vraiment variée et puis après je ne veux pas trop insister trop insister avec l'approche actionnelle mais forcément donc nous on vous propose des projets qui vont bien sûr dans le sens de la réalisation d'une tâche finale et bien sûr dans cette idée d'avoir des acteurs donc sociaux je ne vais pas trop consister parce que ce sont des choses que vous connaissez déjà et puis après un sixième point il a pour nous ce qu'on enfin en tout cas nous on pense que c'est vraiment très bien pour la réalisation des projets c'est qu'en fait on vous propose des outils numériques donc là vous avez quelques outils notamment Framapad ou Vaucaro ou Memodacity en fait ce sont des outils qu'on soit vous allez trouver ça à l'intérieur de la méthode soit vous allez donc trouver ça ces outils donc pour la réalisation de chaque projet un autre point important c'est qu'en fait vous allez voir à la fin avant la réalisation de la tâche finale on propose en tournant des pistes des projets donc aux professeurs comme Magalie si tu peux juste encore s'il te plaît merci là vous voyez donc là on a par exemple donc à la fin donc avant la réalisation de la tâche finale du projet on propose donc aux professeurs un outil pédagogique un outil numérique et cet outil ce que nous on a vu donc avec les collègues c'est qu'en fait ce sont des outils qui sont qui sont très faciles qui sont vraiment très faciles et un autre avantage c'est qu'en fait ce sont des outils gratuits soit c'est une plateforme que vous allez très facilement trouver sur internet soit vous allez soit vous allez donc télécharger une application mais vraiment gratuite et facile de prise en main donc que ça soit pour vous ou pour les élèves donc là nous allons donc parce que je présente les points nous allons passer donc donc le premier projet donc en projet donc en concret donc que nous qu'on vous propose la première chose c'est un projet donc à distance ces projets donc que vous donc vous les élèves on propose donc trois outils donc soit donc les smartphones soit donc une application soit donc une plateforme donc là pour ce projet donc à distance je demande à Magali si tu peux juste s'il te plaît voilà merci Magali donc je passe la parole à Magali pour vous présenter le projet donc à distance oui merci beaucoup Valmire donc là on va vraiment passer avec des exemples concrets donc là c'est un projet qui est tiré d'Odyssée pour le niveau A2 donc il faut savoir que Odyssée c'est une suite d'unités qui sont thématiques donc là c'est la fin de l'unité qui parle comme vous en doutez de la nourriture des aliments donc le projet final c'est filmer une recette donc les objectifs donc vous allez voir un petit peu comment on va guider l'apprenant et un petit peu quel est aussi l'objet attendu qu'est-ce qu'on peut attendre d'un apprenant de niveau A2 dans un projet de classe donc en ligne donc d'abord l'objectif c'est préparer un tutoriel filmé pour présenter une recette de cuisine à ses collègues de classe la modalité donc ça peut se faire en individuel seul ou vous pouvez placer vos apprenants en binôme les supports donc les apprenants peuvent utiliser leur téléphone portable pour se filmer ou bien avec l'option de la vidéo de la webcam sur l'ordinateur ou bien il y a beaucoup d'applications en ligne qui existent qui sont gratuites également au niveau des contenus linguistiques et bien on va voir les expressions de la quantité un peu beaucoup trois kilos une pincée etc le lexique des aliments l'impératif positif et négatif etc et évidemment ça c'est clé en main mais suivant ce que vous avez fait dans votre classe vous pouvez tout à fait adapter les objectifs linguistiques donc si admettons je ne sais pas moi vous voulez vraiment axer cela sur les fruits les légumes la boulangerie ou c'est libre à vous vraiment ou si au lieu de faire l'impératif vous voulez voir le présent c'est possible aussi voir le futur simple par exemple pour la recette vous allez vous allez couper les pommes en cas voilà donc vous pouvez adapter évidemment on vous donne le canevas donc là c'est peut-être écrit en tout petit mais l'important ce n'est pas que vous lisiez tout ce qu'il y a c'est vraiment de voir un petit peu la démarche donc dans un premier temps pour faire une sorte d'échauffement on va faire une toute petite identité pardon activité pour montrer un petit peu aux apprenants l'impératif faire un petit peu une réactivation de l'impératif et puis leur donner un certain lexique de la recette de cuisine donc là vous avez l'étape d'une recette très simple qui sont des sablés en forme d'étoile avec à côté les instructions et puis les apprenants vont devoir associer les phrases les instructions avec les photos donc là c'est un petit peu pour réactiver comme je disais l'impératif avec un petit peu le vocabulaire de la nourriture des recettes de cuisine dans un deuxième temps ils vont devoir bien sûr choisir la recette là encore une fois libre à l'enseignant d'orienter cela donc vous pouvez par exemple leur dire écoutez en ce moment on est en hiver vous allez chercher une recette avec des produits qu'on trouve l'hiver ou bien des produits qu'on trouve dans votre pays végétarien ou végétalien bon peu importe là on vous a proposé trois liens vers des sites de recettes qui sont bien connus en France et au Québec mais encore libre à vous une fois de plus de leur proposer d'autres liens internet donc c'est vraiment pour commencer à les autonomiser et à les rendre indépendants pour qu'ils aillent faire leurs recherches eux-mêmes et encore une fois ça, ça va les stimuler c'est eux qui vont chercher leurs recettes ça va être basé vraiment sur leur goût à eux ensuite il s'agira de préparer le scénario parce qu'évidemment c'est un projet qui est guidé donc il ne s'agit pas là de faire une vidéo de recettes et de tout improviser non donc d'abord préparer le texte de ce qui va être dit pendant cette vidéo-là évidemment on vous conseille de faire du réemploi du vocabulaire du Mexique qui a été lu en cours mais vous pouvez aussi l'ouvrir à des nouveaux termes qui seront vus par l'apprenant c'est vraiment très intéressant de faire ça aussi vous pouvez demander aux apprenants d'écrire leur texte ou les idées principales parce que c'est vrai qu'on voit avec les apprenants quand des fois vous voulez leur faire préparer une expression orale à l'écrit il y en a certains qui vont écrire tous les petits détails donc ça risque de tuer une certaine spontanéité donc dans ce cas-là vous pouvez tout à fait leur demander d'écrire les grandes idées et puis là aussi excusez-moi je suis en train de lire vous pouvez vous poser des questions sur la vidéo en elle-même alors est-ce que vous voulez donc demander aux étudiants de faire des choix est-ce que l'apprenant il veut être filmé est-ce qu'il veut que ses mains soient filmées que tous les aliments soient filmés que ce soit un gros plan ou au contraire que ce soit de loin tout ça c'est des discussions que vous voulez voir avec les apprenants et si c'est un binôme ou des petits groupes là on va travailler la négociation voire la justification des choix des apprenants donc tout ça si vous voulez ça va vous donner le terreau pour plein d'interactions qui vont être intéressantes pour vos apprenants demandez-leur une fois quand ils vont tourner la vidéo de répéter un petit peu leur texte avant de filmer notamment pour contrôler la prononciation donc là si vous faites ça sur plusieurs classes et bien peut-être que lors de la deuxième classe vous pouvez demander à vos apprenants bon vous avez votre texte on va un petit peu répéter la prononciation vérifier la prononciation pour voir donc ça c'est intéressant donc une fois que tout ça c'est défini on va passer à la réalisation de la vidéo donc évidemment l'apprenant va devoir acheter tous les aliments dont il aura besoin pour réaliser sa recette alors la réalisation de la vidéo donc plusieurs possibilités l'apprenant il peut se faire filmer soit par un autre apprenant soit par un ami un croche ou bien il peut poser tout simplement aussi soit son ordinateur c'est peut-être plus pratique parce que c'est stable ou le téléphone et puis là il va commencer à faire sa recette et évidemment à vous l'expliquer puisque c'est ça qui est intéressant aussi à l'oral une fois tout ça c'est fait vous pouvez alors il y a plusieurs propositions soit l'apprenant il vous envoie la vidéo par courriel ou bien il peut le mettre sur YouTube aussi donc là évidemment demandez bien pour des questions on va dire de droit à l'image assurez-vous que l'apprenant est à l'aise il est d'accord pour déposer sa vidéo sur YouTube ça peut être aussi vous pouvez changer les paramètres et rendre la vidéo privée et peut-être même la faire disparaître une fois que la classe est terminée donc l'idée c'est de une fois en classe et bien on va regarder la vidéo je suis en train de lire donc ouais c'est ce que j'ai dit donc une fois que c'est fini on va regarder en classe et là je sais qu'il y a une personne dans le nuage de mots qui m'avait parlé de l'auto-évaluation là par exemple ce serait une belle opportunité pour demander à l'apprenant qui regarde sa vidéo de faire une auto-évaluation ce serait une très bonne idée et puis idéalement l'apprenant il apporte son plat dans la classe et puis vous pouvez organiser un goûter ce qui peut vraiment rendre on va dire que la boucle sera bouclée et l'étudiant sera fier de sa réalisation à moins qu'il n'ait vraiment pas des talents de cordon bleu ça m'est déjà arrivé dans l'alliance sportive de faire un cours de cuisine c'est pas très bien fini mais bref mais bon voilà et puis ça va créer une atmosphère sympathique alors nous allons voir un petit peu le type de produit qui pourrait vous être rendu donc là vous allez voir c'est un apprenant qui est très très avancé en français puisque en fait c'est Valmir lui-même qui s'est filmé donc c'est juste pour que vous ayez une petite idée de ce qui pourrait être attendu donc je vais partager le son de mon ordinateur et je vais passer la vidéo alors nous allons apprendre à préparer une salade de fruits alors pour cette salade nous allons utiliser deux pommes nous allons utiliser donc là j'ai mis trois mangues mais vous pouvez choisir juste deux mangues nous allons utiliser aussi donc une banane et un ananas là c'est vraiment si vous voulez vous pouvez rajouter un petit morceau de gingembre et voilà pour commencer qu'est-ce que nous allons faire on va couper la pomme comme ça on coupe comme ça moi je préfère moi je préfère des petits morceaux des petits carreaux des petits carreaux de pommes comme ça je ne sais plus ce que c'est pas vous faites exactement pareil pour que la pomme vous mettez dans un bol dans un grand bol en plastique ou en porcelaine comme ça vous faites la même chose pour l'ananas la même chose pour la banane et donc pour les mangues et puis après vous mettez tout ça dans le bol et puis après vous mettez dans le frigo c'est très simple ça prend 15 minutes environ vous pouvez vous pouvez aussi rajouter des fraises si vous aimez des fraises et vous pouvez aussi rajouter une orange par exemple et voilà c'est tout donc comme vous le voyez la vidéo ça peut être une recette très simple donc là Valmir il a de la chance il a des beaux fruits du Guatemala donc ça peut être quelque chose de simple et puis la vidéo peut durer deux minutes ça suffit alors évidemment libre à vous encore une fois il y a libre aux enseignants de rajouter des petites contraintes si je puis dire en plus vous pouvez demander une certaine longueur de vidéo ou vous pouvez demander aux apprenants qui l'utilisent de l'impératif donc là aussi c'est à calibrer j'ai vu dans le chat qu'il y a une personne qui disait que ça a été réalisé la même sorte de projet a été réalisé au niveau A1 oui tout à fait vous pouvez faire du A1 aussi mais encore une fois ça dépend de ce que vous attendez de vos apprenants donc là si vous demandez par exemple des verbes réflexifs à l'impératif là on serait peut-être plus dans un niveau A2 donc c'est vraiment à vous de guider cela voilà donc maintenant je vais laisser la parole à Valmire qui va vous parler du deuxième projet qu'on voulait vous montrer celui-ci pourrait être réalisé en classe en présentiel donc merci donc merci Magali j'ai un très bon niveau A2 c'est très bien parce que là sur le chat on demande alors donc merci donc merci Magali donc nous allons donc là je vais vous vous présenter donc un deuxième projet un deuxième projet que vous pouvez donc utiliser donc en classe en présentiel donc pour ce projet donc bien sûr vous allez utiliser la méthode le manuel donc Odyssée niveau A2 la modalité donc toujours pareil donc il y aura donc la modalité donc en petit groupe en individuel est aussi un grand groupe et à la fin je vais vous vous montrer la réalisation du projet ou des activités qui sont proposées donc dans le projet donc avec le numérique avec un outil avec un outil disponible donc en ligne Magali est-ce que tu peux s'il te plaît juste passer merci celle d'avant donc là donc vous voyez donc là vous avez donc trois activités donc la première activité donc ce que je vous disais tout à l'heure donc il y a toujours un document déclencheur donc il y a toujours une situation une situation de mise en route là là c'est donc une enquête donc une enquête très simple donc une enquête donc les élèves doivent donc dire s'ils écoutent de la musique donc en français ou en espagnol ici au Guatemala donc en espagnol ou en anglais par exemple donc il y a juste une mise en route assez simple après il y a donc une deuxième activité qui est donc une activité qui peut être réalisée donc un binôme donc là les élèves ils vont donc lister des chansons qu'ils aiment tout simplement des chansons qu'ils aiment ou des chanteurs ou des groupes qu'ils écoutent en général donc ils vont faire une petite liste de quatre cinq dix chanteurs ou chanteuses ou groupes aussi et puis après il y aura donc une il y aura donc une comment dirais-je une autre activité qui sera donc une sorte de négociation donc les élèves ils vont se mettre donc par un petit groupe ou même en binôme et là ils vont donc choisir les chansons qu'ils souhaitent et qu'ils veulent donc présenter à la classe donc pour cela il y aura donc un petit tableau avec tout je ne vois pas très bien mais si vous voyez donc dans le tableau il y a donc le nom de chanteur ou de la chanteuse il y a donc le nombre de vues si c'est une chanson qui est disponible donc normalement oui une chanson une chanson donc disponible donc en ligne et puis après il y a une partie d'expliquer pourquoi donc ils souhaitent présenter cette chanson donc ce chanteur et donc ils vont donc négocier donc un binôme et puis après ils vont donc faire une munisynthèse donc si vous observez donc il y a des petites phrases avec des mots clés c'est une chanson qui parle de cette chanson elle a 300 millions de vues sur youtube c'est une chanson agréable c'est une chanson donc douce ils vont faire cette mini vraiment mini donc synthèse comme il faut à deux donc et puis après ils vont donc présenter donc aux collègues en réutilisant les mots et les phrases qu'ils ont déjà apprises tout au long du projet ce qui est très intéressant c'est qu'en fait pour ce projet donc le but de ce projet c'est donc la tâche finale donc présenter un chanteur ou une chanteuse qui fait qui fait donc le buzz dans leur pays donc au Guatemala il y a un chanteur guatemaltec qui les chansons en l'écoutant vraiment en boucle donc il fait un succès donc énorme et donc les élèves ils vont donc choisir de présenter ces chanteurs-là et pour présenter ces chanteurs-là il va donc enfin les élèves ils vont donc suivre ces étapes un autre élément très important c'est que les projets qu'on vous propose ce qu'on vous disait donc tout à l'heure ce sont des c'est ça donc des 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 projets qui vous pouvez donc utiliser donc en cours ou aussi en distanciel avec des outils numériques là je vais vous donner donc un exemple de la première d'une activité qui est donc proposée dans ce projet est-ce que vous me permettez juste de partager mon écran je pense que merci Magali alors là vous voyez mon écran tous Magali tu vois mon écran donc là c'est donc ça c'est donc une une application enfin une plateforme très facile donc il y a des versions cette version-là que j'utilise c'est une version gratuite donc qu'est-ce que vous pouvez donc faire donc le projet donc l'activité elle est donc proposée donc dans le manuel vous pouvez juste faire je veux juste transposer vous changez l'activité qu'au départ initialement était donc en cours et là vous faites la même chose à distance alors qu'est-ce que je fais donc j'ai repris donc les mêmes questions qui sont posées dans une activité dans ce projet-là et je commence par exemple en numéro 1 je dis donc Aline quelle musique fait les boss dans votre pays en ce moment et pourquoi donc Aline ce qu'elle doit faire de son côté elle va dire donc il y a les chanteurs les chanteurs donc X qui chantent telle chanson qui fait ceci qui fait cela en fait quand Aline elle aura donc donné sa réponse c'est Aline qui va donc continuer les jeux elle va donc dire donc Aline tu choisis donc un numéro s'il te plaît et là elle va donc choisir je ne sais pas donc le numéro 5 et là on a donc Bruno est-ce que vous écoutez de la musique en langue maternelle ou en langue étrangère et encore une fois donc Bruno donc il va dire je préfère écouter des chansons enfin de la musique donc en français pour telle raison et après il va continuer les jeux donc en fait si vous voulez c'est vraiment des activités qui sont tout à fait transposables je crois qu'on dit comme ça donc initialement c'était donc dans la méthode très facile donc juste copier-coller vous mettez donc directement sur la plateforme ou sur le logiciel et vous faites déjà la même activité à distance et là ça rend l'activité encore plus encore plus attractive et encore plus dynamique là on est bon je sors de ma présentation je reviens donc là pardon c'est Magali qui doit partager désolé Magali s'il te plaît non mais en fait tu peux partager si tu veux Valmira hop merci donc là donc ce que je vous disais donc là on a donc toutes les étapes et puis là encore une fois donc la même chose la même activité qui a été donc proposée je transforme une activité donc en en distanciel après on a une petite conclusion si tu veux Magali si tu veux tu veux la faire ta conclusion oui tout à fait on est déjà à la conclusion ça passe vite donc je vais reprendre un petit peu les plus grands points je vais un petit peu répéter tout ce qu'on a dit donc le projet offre vraiment une très grande flexibilité à l'enseignant excusez-moi donc vous pouvez vraiment faire des projets avec tous les niveaux d'apprenants de A1 au C2 évidemment la forme des projets vont changer les longueurs comme on l'a dit un projet peut durer le temps d'une classe ou bien de plusieurs classes les objectifs peuvent être très variés également alors il peut être réalisé en ligne comme on l'a vu en présentiel ou bien en mode hybride c'est-à-dire que vous pouvez comme on l'a vu là par exemple avec la recette de cuisine vous pouvez faire des moments en classe avec le par exemple vous pouvez travailler sur le texte de la recette de cuisine dans la classe et puis après en mode hybride l'apprenant il pourrait pourquoi pas faire sa présentation finale en ligne pourquoi pas donc c'est vraiment ouvert à différentes modalités et puis il y a quelque chose aussi dont on n'a pas encore trop parlé mais le projet il peut faire tout à fait l'objet d'une évaluation finale donc il peut être une évaluation sommative ça c'est important de le dire parce que pourquoi parce qu'il peut reprendre tous les objectifs langagiers que vous avez développés dans votre classe donc ça c'est tout à fait faisable et puis ça laisse beaucoup de flexibilité au prof au niveau de l'enseignement et de la pondération excusez-moi c'est peut-être un terme québécois mais au niveau de le terme m'échappe au niveau des pourcentages par exemple pour la présentation orale et bien si vous voulez mettre l'accent dans votre évaluation dans votre notation sur l'oral et bien vous allez mettre 50% et plus ou bien si vous voulez favoriser l'écrit vous pouvez mettre aussi l'accent le pourcentage sur l'écrit donc voilà il y a beaucoup de possibilités tant à l'évaluation du projet ou bien vous décidez que votre évaluation va être formative vous n'allez pas noter ou alors vous allez noter le projet mais sans sans que ça ait vraiment d'importance pour la note finale ou bien ça peut être tout juste une pratique donc vous n'allez pas noter le projet vous faites ce choix là ou bien encore vous pouvez avoir une grille d'évaluation où vous allez donner des A des B des C à l'apprenant pour un petit peu que ça fasse la photographie d'où il en est dans l'acquisition de ses compétences ou comme j'allais dire ça ne peut noter ou bien faire de l'auto-évaluation ça c'est très très intéressant parce que dans le cas par exemple d'une vidéo c'est l'apprenant qui se voit parler français donc il va réaliser des choses il va prendre conscience de choses quand il parle français et ça se prête très très bien à l'auto-évaluation donc voilà pour terminer on est content de vous avoir présenté le projet parce que ce type de pédagogie qui est très qui est une pédagogie tout à fait active et dans la collaboration ça représente énormément d'avantages et ça travaille sur tous les savoirs comme on l'a vu les savoirs déclaratifs les savoirs-être et les savoirs-faire donc attendez je vais réussir à non je suis repassée ah oui pardon c'est à toi de changer la lumière tu veux que je partage oui s'il te plaît pardon juste s'il y avait le petit merci et là non juste avant voilà je vous ai mis une petite médiagraphie juste avant juste un petit peu citer quelques sources dans lesquelles j'ai pioché pour faire cette présentation donc la plupart des choses sont très facilement vous pourrez les trouver très facilement notamment deux sites internet que j'ai bien aimés qui sont assez théoriques sur la pédagogie du projet pardon en classe de FLE de français langue seconde voire même de français langue maternelle bon là c'est pas exactement ce qui nous concerne ici mais vraiment le projet est tout à fait adaptable donc voilà de mon côté merci beaucoup pour votre attention pour vos questions s'il y a eu des questions dans le chat c'est vrai que j'ai moins regardé donc merci beaucoup pour votre attention c'était vraiment moi ça m'a fait très plaisir de vous présenter ça et de vous parler de de la pédagogie de projet alors là je sais pas trop Valérie peut-être que tu merci non non donc juste merci donc merci de votre participation parce que j'ai vu les échanges rapidement des collègues qui ont qui ont présenté aussi rapidement des projets qu'ils ont réalisés je crois c'était au Maroc je crois je ne sais plus où c'était en tout cas merci merci et j'espère que vous avez donc aimé notre présentation je ne sais pas si on va peut-être laisser la parole à Marguerite peut-être oui merci à tous donc je vois que c'est un très beau panel de participants avec plus de 81 participants de toutes les Amériques dans leur diversité donc je me réjouis vraiment de cette belle participation et je vous invite donc à poser vos questions aux auteurs dans le chat et puis sinon l'enregistrement sera également disponible pour un replay ou si vous voulez le conseiller à vos collègues il sera transféré par Clé International Mexico et puis pour les Alliances françaises des Etats-Unis sur notre plateforme collaborative je remercie nos auteurs et je remercie nos partenaires Clé International avec leurs collègues de leurs équipes parisiennes et leurs équipes mexicaines sur les deux continents et plusieurs fuseaux horaires je vois juste une question de Guillaume qui nous demande pensez-vous que les apprenants exprimeront encore plus de motivation si le projet est diffusé sur les réseaux sociaux j'ai vu cette petite question dans le chat c'est une bonne question surtout que maintenant on connait l'importance des réseaux sociaux j'ai envie de dire ça va vraiment dépendre des apprenants parce que pour avoir un petit peu travaillé avec les réseaux sociaux vous en avez qui sont un petit peu réfractaires et au contraire il y en a d'autres qui adorent ça donc ce que je conseillerais aux enseignants c'est un petit peu de tâter le terrain en classe de voir comment les apprenants se situent quelle est leur relation un peu avec les réseaux sociaux et puis peut-être aussi de voir parce que réseaux sociaux c'est assez large lequel serait le plus adapté par rapport au projet par exemple vous avez Instagram qui est beaucoup plus basé sur les images donc peut-être qu'il va être adapté pour tel type de projet et pas un autre type après aussi si vous voyez que quelques élats sont très réticents vous pouvez tout à fait leur dire écoutez vous allez créer un compte on va dire un peu anonyme vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom vous pouvez fermer votre compte une fois que le projet est terminé mais aussi dernière petite chose à dire par rapport aux réseaux sociaux assurez-vous donc là je pense que la plupart des gens sont en alliance française ou dans différents pays mais je sais qu'en Amérique du Nord tout ce qui est question de droit à l'image c'est très très important certaines personnes sont très pointilleuses et elles ont raison donc assurez-vous aussi si vous voulez mettre ce projet sur les réseaux sociaux que tout le monde est bien d'accord voir qu'il y ait signé une déclaration sur la protection à l'image je ne sais pas s'il va venir de rajouter non mais tout à fait tout à fait je suis complètement d'accord avec toi Magali donc pourquoi pas donc je sais qu'aujourd'hui il y a de plus en plus des enseignants qui utilisent des groupes des groupes WhatsApp donc en fait si vous réalisez ce projet-là pourquoi pas ne pas diffuser sur les réseaux sociaux mais tout simplement le diffuser dans un groupe WhatsApp ou dans le groupe WhatsApp de la classe par exemple ça pourrait être une bonne idée et là je pense qu'il n'y aura pas forcément de problème parce que les élèves ils ont déjà cette confiance il y a déjà cette ambiance de partage des photos des documents donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment de soucis si vous faites de cette façon-là ou si c'est vraiment sur les réseaux sociaux exactement ce qu'elle a dit Magali de bien vérifier si les élèves sont tous d'accord d'avoir une vidéo disponible en ligne sur une page Facebook par exemple il faut bien vérifier excusez-moi j'ai vu une petite question aussi sur le chat quelle articulation possible entre le projet et la séquence didactique et bien justement c'est ce qu'on avait vu et c'est ce qu'on voit aussi dans Odyssée donc chaque projet apparaît à la fin d'une unité didactique qui est segmentée en leçon et qui vient vraiment là c'est vraiment l'idée de l'apprentissage en spirale qui vient vraiment réactiver les savoirs qui ont été vus donc c'est totalement lié j'ai envie de dire tout à fait tout à fait il y avait une autre question justement de comment comment diviser justement le projet de le faire en plusieurs fois ce qui est vraiment très intéressant c'est qu'en fait les projets qu'on propose ce sont des projets qui reprennent vraiment tous les contenus linguistiques les contenus lexicaux et grammaticaux qui ont été vus donc dans l'unité et en fait l'enseignant si vous souhaitez vous pouvez commencer à la fin par exemple de la deuxième leçon par exemple commencer déjà la réalisation la réalisation du projet et puis quand vous aurez donc fini les unités en question vous finissez donc avec la tâche finale donc le projet c'est tout à fait c'est tout à fait vraiment fait non seulement faisable et vous pouvez jongler un peu un peu avec les unités les leçons les leçons pardon et les projets donc je ne sais pas si Magali si tu as des choses à rajouter là-dessus non je pense qu'il y a plus il y a plus de questions plus de questions je vous remercie donc tous beaucoup pour votre participation à ce à ce très beau webinaire et je vous donne rendez-vous donc dans les différents liens qui ont été donnés sur le chat pour pouvoir consulter toutes les ressources mentionnées je vous souhaite à tous une très bonne journée soirée où que vous soyez et portez haut les couleurs des alliances françaises très bonne fin de journée soirée au revoir merci à tous au revoir juste dans le lien pour que vous puissiez télécharger vos attestations donc pas télécharger mais plutôt demander votre attestation si cela vous intéresse bien sûr d'en avoir on remercie à nouveau le réseau des alliances françaises des Etats-Unis Marguerite et son équipe naturellement les auteurs Magali Bufern et Mike Balmire c'est comme ça Odyssée c'est la couverture niveau A2 merci beaucoup à la prochaine merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501